coucou les amis et bien bonjour à tous et bien toujours sous le soleil pas de calais on n'en débord pas, c'est quand qu'on va avoir de l'eau ou on va vraiment avoir de l'eau vraiment de l'eau parce que de temps en temps on a deux trois gouttes comme ça ça vole ça vole puis on se dit wow super puis je rappelle on est dans le pas de calais sur la côte d'eau on est sur le bord de mer oui il pleut beaucoup moins souvent en bord de mer qu'en l'intérieur à part quand on se paye des bonnes tempêtes les tempêtes c'est pour nous ça c'est plein champ voilà ici ça rigole pas ceci dit voilà donc on est arrivés à la première semaine de mai on est même bientôt entamé la deuxième semaine de mai donc voilà donc on va bientôt pouvoir planter les tomates dehors, les courgettes, les concons, les cornigeons, les ouvergines on peut y aller on peut y aller donc voilà donc on peut aussi semer le haricot le haricot voilà c'est le moment de semer l'haricot je le sème toujours début mai parce que c'est quand on le sème trop tôt déjà il végète pour lever quand il pousse souvent il prend les intempéries donc il pousse à mi-temps jaune il produit beaucoup moins et puis il produit quand vous récoltez quand vous récoltez le deuxième semé donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt autant tout semer début mai si vous voulez commencer mais si vous vouliez commencer à semer enfin à voie de l'avance sur le haricot il fallait les semer comme j'ai fait sous serre et engaudé voilà d'ailleurs c'est ce que je vais porter après oulala donc il y a deux sortes de haricots il y a même trois haricots secs mais ça j'en fais pas parce que j'ai pas la place on n'a pas la place voilà donc pour nous il y a deux sortes de haricots il y a les haricots nains c'est à dire celui qui monte pas très haut grand maximum c'est 40 et les haricots à rhum celui là il fait faire plusieurs mètres des fois enfin il va faire de plusieurs mètres voilà donc le principe de semis pour les deux c'est exactement la même chose voilà mis à part que pour les rames il faut mettre une structure pour qu'il rampe dessus alors si vous mettez un grillage vous pouvez semer une graine sur les deux centimètres tout au long du grillage mais par contre si vous faites comme j'ai fait je vais vous faire voir après là c'est différent il faut faire des poquets voilà des poquets c'est quatre cinq graines dans le même trou ou dans le même godet voilà donc pour semer en godet le haricot c'est simple on prend un godet je prends du 7 pour ne pas utiliser trop de terreau on remplit au ras bien même laisser une petite cuvette pour l'arrosage on prend des graines de haricots j'en avais quelque part ici j'en ai perdu je vais au magasin en acheter voilà donc un petit godet de 7 comme ça je mets cinq graines pas plus le plus ouvrir le magasin est fermé il faut tomber dans les autres ouvertures hop là une en étoile en fait voilà et on fonce d'une salange je dirais un demi deux voilà et voilà on bouche voilà c'est fait c'est pareil pour les nains c'est pareil pour les rames vous pouvez faire la même chose ça évite de se faire bouffer tout à la sortie des graines par les méreux qui aiment bien les limaces et même parfois les pigeons qui viennent tirer sur les jeunes pousses voilà comme ça vous arrivez avec du plant directement en pied quand vous faites du nain vous la piquez tous les 20 cm quand vous faites du rame c'est un peu plus large voilà je vais vous expliquer après oui vous pouvez aussi faire le chemin directement en pleine terre là la terre est assez réchauffée on est débrimé c'est bon donc un sillon à un sillon de 5 cm de profond alors vous mettez une graine tous les 2-3 cm dans le sillon ou là en poké vous mettez 4-5 graines tous les 20 cm voilà un semi directement en pleine terre moi je conseille plutôt c'est de mettre une graine tous les 2-3 cm parce que si vous faites en poké puis on ne sait jamais 2-3 poké qui ne me lève pas ça vous fait un trou d'un mèche donc voilà donc pour les armatures pour faire monter les haricots les haricots vous prenez du grillage ça peut aller un filet un ramé ça peut aller aussi moi ce que j'aime bien c'est le bambou vous pouvez faire ça aussi avec des branches moi je trouve que le bambou ça fait beau dans le jardin après c'est une affaire de goût du bambou bien sûr pour en trouver ben c'est pas facile en jardinerie ça pique hein c'est 1,50€ on s'est renseigné un petit peu et on a trouvé 1,50€ voilà donc on a été voir sur le net on a trouvé sur le net je vais pas citer oh bon je vais parce que c'est pas la pièce de produit non je vais vous citer le nom du du site c'est Mano Mano là j'ai eu 50 bambous de 2 mètres pour moins 35 euros ça va savoir je ne t'ai fait pas ah ben oui bien sûr voilà donc j'ai eu une grosse botte de bambou parce que du bambou ça dure des années en fait j'ai des années qui ont plus de 15 ans et pourtant ça dort dehors tout le temps et ça ne bouge pas ça finit par pourrir au bout d'un moment ouais mais bon longtemps ça passe 10 ans facile puis on le recycle hein voilà puis quand vous démonter ben ça vous fait une botte comme ça tranquille hein ça vous fait près des grands si vous prenez un essai vous pouvez prendre aussi c'est des des trilles à béton mais là pareil c'est dangereux pour les enfants faire attention au point au coin et après il faut stocker hein et après il faut stocker hein quand on a petit il faut les stocker il faut quand même des places il faut les chercher aussi ouais aussi c'est des panneaux hein donc voilà euh est-ce que tu peux nous parler un peu des conditionnements de haricots les sachets ouais les sachets souvent vous les trouvez en boîtes de 150 ou 120 grammes attention parce que vous aussi vous trouvez des fois des boîtes de 200 grammes vous pouvez voir c'est le content d'air c'est des gros grains le content d'air et puis le délinel si je me trompe pas ils sont des gros grains aussi donc bien sûr vous payez beaucoup ma chère c'est 4, 5, 6 euros des fois la boîte de 200 grammes mais il y a beaucoup moins de graines dedans parce qu'elles sont grosses par rapport à celles-là là c'est des panneaux moi ce qu'il y a de bien c'est des petits sachets pour les jardins les petits jardins c'est bien voilà là si je prends 200 grammes de sol j'ai beaucoup plus de graines donc je peux faire beaucoup plus de lignes ça rentre en compte dans le prix aussi voilà j'ai pris des mascottes parce que ça doit être bien bien donné et puis voilà de toute façon c'est beaucoup plus vous avez toutes sortes voilà c'est les nains les nains vous avez aussi des pourreaux vous avez des beurres vous avez toutes les couleurs voilà et là c'est une petite sachet de 50 grammes 50 grammes ouais comme ça quand on pose un petit jardin vous pouvez avoir plusieurs réalités pour le même prix parce que bien sûr vous allez payer le sachet de 50 grammes moins cher qu'une boîte de 200 grammes je prends l'exemple du talisman le talisman je le payais 12 euros les 125 grammes 12 euros 125 grammes là c'est 4 euros je crois je ne sais pas j'ai pas les prix en tête je crois que c'est un peu plus de 4 euros pour 50 grammes mais ça vous permet d'avoir plusieurs réalités tout à fait voilà donc c'est à peu près le même prix et vous pouvez avoir plusieurs variétés pour le même prix ça vous permet de faire des des découvertes voilà donc là je vais vous montrer mes haricots à quel stade ils sont arrivés et puis comment je les plante tout simplement voilà la structure que j'ai fait donc j'ai mis un bambou tous les 30 centimètres attends je vais prendre un peu de recul d'abord ouais voilà alors un bambou tous les 30 centimètres tous les 30 centimètres et les rangs espacés de 80 aussi et entre les rangs 80 voilà ok et maintenant je mets un foquet à chaque piqué un foquet à chaque piqué voilà et ici en haut donc on a attaché avec du plastilien ouais et puis après pour tout maintenir on en a mis en travers voilà voilà et j'ai mis deux jambes de force et deux jambes de force ici je me recule un petit peu voilà ça c'est pour les tempêtes voilà voilà mais que d'un côté parce que là bas on a la serre donc c'est bon ok j'ai failli marcher dans la caisse voilà mes haricots j'ai mis 5 graines donc là j'en ai un deux on a 5 5 il faut y en a 4 c'est 100% de levée ouais voilà je suis derrière je me mets derrière alors on se met derrière bon je me mets toujours derrière voilà j'ai arrosé après là-bas c'est peut-être sec hop voilà hop il est pris ni plus ni moins il est pris il est pris les motes ah ouais il y en a il y en a il y en a ce qui est bien c'est qu'elles ne sont pas trop filées elles sont juste bien plantées elles sont juste bien là elles sont juste bien plantées voilà c'est bien pris donc quand c'est comme ça vous pouvez y aller oui hop donc un sol pas trop riche en plus ça n'a pas besoin de richesse c'est pas la peine d'avoir de mettre du fini avant de planter l'aricot ça va se contenter jusqu'à ce que ça va trouver d'accord voilà je vais faire ça tout le long après ça un bon arrosage ok voilà bon l'avantage des rames c'est qu'on va récolter plus longtemps oui et puis là les bambous 2m c'est pas mal ça va bien monter ouais 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 nickel voilà on est bon jacob ? on est bon on est bon on vous dit à très très bientôt à bientôt puis ben bon jardinage à tous portez du haricot enfin semez du haricot semez du haricot merci 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 merci